Générique ... ... ... ... Merci beaucoup, je te remercie. Merci à toi. On a passé une très très bonne journée. Moi aussi, et puis quand vous voulez, quand il y aura du beau temps. Ah oui, ça, tu peux couper sur nous. ... Est-ce qu'il y a des épisodes qui vous ont plus capté que d'autres ? Est-ce que vous pensez que le sujet déchet, en tant que sujet pour le film, est un sujet qui vous touche ? Vas-y. Ben oui, le sujet touche parce qu'il est bien mené, bien expliqué dans ce moment en détail. Moi, ça me toucherait plus si on voyait tout le chemin qu'à traverser, c'est le déchet en lui-même. Donc, d'où il est fabriqué, par qui, il est passé, qu'est-ce qui va pousser ensuite à venir dans l'eau et ensuite... Ce qui t'intéresse, toi, c'est le produit dans son ensemble ou c'est simplement dès lors que le produit devient déchet à lui-même ? Ben, un peu, dès lors. Je pense qu'il faut aussi parler du produit en lui-même avant qu'il vienne déchet. D'accord. Pour sensibiliser les personnes qui les utilisent le plus. D'accord. L'objectif du film, c'est de remonter le fleuve. Pour remonter d'où se trouve le problème. Et comment on peut traiter le problème sachant que c'est très compliqué. C'est très complexe comme problème. C'est pas drôle, peut-être. Donc, si c'était un peu plus drôle... Je suis pas assez drôle, en fait, déjà. Ouais. Je suis trop sérieux. Si c'était un peu plus drôle, pour toi, ce serait un sujet qui serait plus facilement captivant pour... Même si on parle du déchet plastique ? Qu'est-ce qui est stimulé en vous-même à travers un film ? C'est la morale. La morale ? Ce que le film veut dire et ce qui nous fait réfléchir à la vision. Ok. Mais plus simplement que la morale. La vision des choses. La vision des choses. Alors, autrement dit... La façon de penser. La façon de penser, encore autrement dit. Est-ce que c'est pour développer votre sens de la réalité ? Ou est-ce que ça va être davantage pour développer votre sens de l'imaginaire ? Et voir celui de ceux qui vont voir le film ? Ben, ça dépend. Enfin... Si on fait plus un documentaire, ça va plus faire réalité. Alors que si on fait une fiction, ça va plus de l'imaginaire. Mais là, c'est pas vraiment de l'imaginaire. Enfin, c'est réel, quoi. C'est pas réel pour tout le monde. Quel film feriez-vous pour développer l'imaginaire de vos amis ? Je pense que ce serait de montrer un monde où le plastique n'existe pas. Et où tout un tas d'interactions ont été créées à place. D'accord. Ouais. Donc ça pourrait susciter alors l'imagination des gens. Qui, à leur tour, ils trouvent des solutions. D'accord. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de films qui montrent des prévisions pour les années à venir et souvent qui sont catastrophiques. Ouais. C'est vrai que ce serait original de finalement vous montrer cet avenir avec les solutions qui ont été trouvées. Donc plutôt des solutions très positives et voire d'un idéal. Allez-y, vas-y. Déjà, on va pas mettre des gestes trop futuristes parce que c'est difficile à visualiser, je pense. Et ça a l'air peut-être un peu trop important. Ça peut peut-être pas effrayer le public, mais c'est-à-dire que c'est impossible à faire. Et remplacer par des petits gestes qu'on fait toujours. Par exemple, il y a des sacs de course. Ben, prendre des sacs en papier ou des sacs en carton, là. Et plutôt que de prendre des sacs en plastique, quoi. Enfin, remplacer par des gestes. Et qui coûtent pas forcément plus cher, du coup. Parce que... Donc toi, c'est plus dans la réalité. Toi, t'es davantage ancré sur l'espèce d'un idéal. Et ce que tu disais, c'était davantage ancré sur une prospective... Positive. Comment ? Positive. Positive. D'accord. Si on manque quelque chose de positif, ben... Ils se disent que du coup, plus tard, ça va être positif. Donc ça va forcément s'arrêter ce problème de pollution et tout. Que du coup, ça va pas assez les stimuler pour... Pour arrêter. Je sais pas si vous me comprenez. Autant leur montrer quelque chose qui est réel maintenant. Pour dire que ben... Il faut faire maintenant et pas plus tard parce que ça va être positif. D'accord. Tu ancres dans le réel. Dans le maintenant. La solution qui existe maintenant. D'accord. Si faire un truc comme ça, mais peut-être un peu plus poussé dans l'exagération pour marquer des gens. C'est-à-dire... Ouais, voilà. Peut-être faire... Au fil des années plus tard, en 2050 ou je sais pas quand, montrer si on fait rien à quoi le monde ressemblerait si on utilise pas justement les choses positives. Donc tu fais la synthèse quasiment de tout ce qui s'est dit. D'accord. Oui, mais il faut pas montrer quelque chose de positif en 2050. Dramatique. D'accord. Dramatique. Si on part dans le négatif, il y a déjà beaucoup beaucoup d'avantage qui ont été fait là-dessus. Et maintenant, on a limite l'habitude de voir ça. Du coup, pour toi, comment ça va stimuler les gens à montrer du positif plus tard ? Non, c'est pas plus tard. C'est... Non, donc c'est grimpe. Du coup, c'est plus tard. Non. En fait, moi, personnellement, ce qu'il faut faire, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le futur, mais un monde où il y a jamais eu de plastique. Mais oui, mais c'est pas. Sur ce, c'est pas le même monde. Du coup, là, il faut montrer le monde actuel. Il faut en montrer un autre monde. Mais le monde actuel, on l'a sous nos yeux. Enfin, genre... Non, vu que les gens, ils sont dans l'imaginaire. Ils l'ont pas sous leurs yeux. Ils l'ont pas sous leurs yeux. Ils sont montrés la réalité. Ils sont pas pré-réalisables. Ils sont pas pré-réalisables. Il y a une structure qui est, en plus... Enfin, ce serait mentir. Bon, bref, c'est bon. Ah non, c'est... C'était très, très, très intéressant. En fait, vous êtes d'accord sur la finalité. On n'en veut plus. Non, ben non. Comment... Là où il y a divergence de point de vue, c'est dans la manière de construire le récit qui amène à cette finalité. Donc, la question relative à ce que vous disiez, dans un futur idéal, un monde idéal où il n'y aurait pas de plastique, ce monde idéal, il a déjà existé. En fait, il faut trouver un alternatif du plastique, quelque chose pour remplacer le plastique. Parce qu'il y en a partout. Et par contre, il y en a exactement partout. Il y a des activités qui seraient très difficiles, comment dirais-je, de... En fait, vous voyez bien que là, par le biais du plastique et du déchet, on peut, si on veut le réduire, on peut repenser plein, plein, plein de choses. Aussi bien la manière dont on a organisé un territoire. Et cette organisation, justement, de nos territoires nous amène actuellement à faire beaucoup de déchets et à entretenir la production de déchets, en quelque sorte. Et on voit bien qu'à terme, à force d'en avoir beaucoup, on finit par avoir des effets notables et très importants sur les écosystèmes. Et voir jusqu'à dérégler le climat. Donc aujourd'hui, pour moi, le climat revient à nous contraindre à repenser complètement la manière dont nous avons organisé nos modes de vie, nos habitudes, et voir la manière dont on aménage les territoires. Et si on reconcentrait, on rapprochait les activités proches de chez soi, peut-être que justement, on générerait beaucoup moins de déchets. Voilà, je remercie beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501